Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre semaine s'est bien passée et que l'horoscope de la semaine dernière vous a été utile, voire de bons conseils ou rien du tout, ça c'est pas grave, c'est selon chacun d'entre vous. Plusieurs petites choses, donc la première, le lien pour mon site est à nouveau fonctionnel, merci à Fred de m'avoir informé qu'apparemment sous la vidéo le lien ne fonctionnait pas, par contre il fonctionnait bien dans A propos. Donc voilà, vous pouvez maintenant vous connecter directement à mon site internet pour d'éventuelles consultations. Voilà, donc deuxième chose, toujours des nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous, ça fait toujours plaisir, on approche presque les 200, donc j'espère que cette semaine va être le moment où on va franchir cette barrière, voire plus. Donc aussi j'ai eu pas mal de commentaires, donc merci pour ces commentaires, qu'ils soient bons ou pas bons, c'est pas grave, l'essentiel, tout nous permet d'avancer et puis de nous construire, donc ces horoscopes-là peuvent pas forcément plaire à tout le monde, de toute façon je ne force personne à les regarder. Donc en tout cas, merci pour les commentaires, merci pour les pouces en l'air, les likes et puis les partages. Aussi pour un grand merci aux quelques personnes que j'ai pu rencontrer et qui sont de très belles personnes, donc notamment Liliane et Marilyn, donc elles se reconnaîtront. Donc voilà, merci à elles pour toute cette générosité et toute cette lumière qu'elles transmettent et qui m'encouragent à continuer en tant qu'amateur ces vidéos d'horoscope. Autre point, donc toujours pareil, ne prenez que ce qui vous concerne, je sais je me répète, mais c'est très important puisqu'apparemment certaines personnes, vous voyez ce que je veux dire, mais ça c'est pas grave, c'est pas grave, je positive toujours, donc c'est pas un problème pour moi. Donc continuez à ne prendre que ce qui vous concerne, que ce qui résonne, toujours ce fameux ascendant qui peut être un plus. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, soit je peux leur calculer, il suffit d'avoir le lieu de naissance, l'heure de naissance et la date de naissance, sinon il y a de nombreux sites sur internet qui vous le calculent très 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 rapidement et qui sont assez fiables. Donc vous pouvez le faire par vous-même, il n'y a pas de soucis. Sinon cette semaine, je me suis inspiré toujours du fameux tarot oniris, puisque celui-là me plaît bien et que les informations que je transmets ont l'air de bien fonctionner aussi, ainsi que l'oracle des animaux sauvages, pour le côté spirituel. Oui parce que, contrairement à ce que certains pensent, dans l'astrologie, enfin dans les horoscopes, on peut aussi intégrer la spiritualité, puisque tout en découle. Et pour terminer, je me suis aussi servi de l'oracle des dragons, puisque c'est celui-là qui est sorti avec. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire des dragons, il y a la fameuse bête qui fait peur à tout le monde et qui, en fin de compte, n'est qu'un mythe. Mais le dragon représente surtout une certaine force intérieure, une énergie intérieure, et pas forcément l'animal en lui-même. Donc c'est ça que je voulais un petit peu préciser, juste comme ça, par information. Donc voilà pour cette semaine, je suis en train de regarder ma petite fiche, parce que bon, je prépare un petit peu quand même à l'avance. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, et puis une très bonne écoute, et puis j'espère que ça va répondre à vos attentes. En général, dans l'ensemble, les signes ne sont pas trop mal. Bon, il y a deux, trois petits... c'est toujours pareil. Après, bon, ça nous permet toujours aussi d'avancer. On ne peut pas toujours avoir que du soleil. Bon, on tente un petit nuage, mais bon, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc c'était la formule magique de la semaine. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Donc ça sera à partir du lundi 22 mars. Et donc une bonne écoute. Namasté à tout le monde. Namasté les poissons et les poissons. Alors, cette semaine, vous avez eu une millionne petite loutre. Pour le tarot oniris, vous avez eu le valet de coupe et le palet de coupe. Et pour l'oracle des dragons, vous avez eu Avalon. Ou Avalon, selon. Alors, pour vous, cette semaine, les poissons et les poissons, ça va être plus axé sur les motifs, sur l'émotion. Alors, pas forcément dans la tristesse ou autre. Mais bon, là, en même temps, il faut... Bon, ça va être un petit peu paradoxal. Vous ne serez jamais seul. Mais en même temps, vous allez... Bon, vous ne serez jamais seul parce que vous serez entouré, que ce soit par les collègues, la famille et tout ça. Mais en même temps, vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc automatiquement de vous isoler. C'est pour ça que je dis que ça peut paraître contradictoire. Mais en même temps, il va falloir... Je ne sais pas, il y a une situation qui va se présenter et qui va vous ouvrir l'esprit à d'autres choses, à d'autres perspectives, à d'autres solutions, à d'autres façons de voir, entre guillemets, la vie. Mais ça va être surtout sur le côté... Ça va être plutôt basé sur le côté émotionnel. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont déclencher en vous ou faire remonter en vous certaines choses ? Bon, ce n'est pas forcément de la tristesse ou des trucs comme ça. Mais ça peut vous rappeler de bons souvenirs. Ah oui, ça, à cette époque-là, ça me plaisait bien. Bon, puis vous ne pouvez plus le faire à l'heure actuelle. Mais en même temps, il y a un côté... Il y a quand même un apprentissage. Je veux dire, peut-être qu'il y avait des émotions que vous aviez avant et que vous n'interprétiez pas comme vous pouvez le faire maintenant parce que vous avez d'autres... Vous avez évolué, vous avez eu des expériences qui font que votre avis a peut-être changé par rapport à ce genre d'émotions-là. C'est un petit peu comme des choses qui remontent de l'enfance. Alors, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais bon, je ne suis pas formé pour ça. Mais voilà, il y a des choses qui vont remonter. Et ce n'est pas des mauvaises choses. Mais bon, c'est des vieux sentiments, des vieilles sensations qui vont revenir où vous avez déjà eu et qu'à l'époque, vous n'avez peut-être pas prêté attention. Et donc là, ça va être une semaine où vous allez plutôt faire une sorte d'introspection en vous-même. C'est pour ça que je dis que vous êtes seul parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail. Si on voit ça sous cet angle-là. Mais en même temps, c'est une bonne chose parce qu'il y a un côté douceur. Alors, il y a un côté, voilà, c'est le côté émotionnel, mais bon, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs d'enfance, des trucs dans le genre. Et en même temps, le fait de voir ça sous un autre angle, avec de nouvelles émotions parce que vous avez vieilli, parce que vous avez eu des expériences dans tous les domaines. Et ça va faire une sorte de révélation en même temps. Peut-être que d'anciennes émotions vont se transformer en de nouvelles grâce à ces anciennes émotions. J'espère que vous me comprenez. Et voilà, je veux dire, il y a vraiment, il y a quelque chose en même temps, c'est quelque chose de très agréable malgré tout. Parce que, à la rigueur, ça va vous mettre la lumière sur certaines choses que vous avez peut-être enfouies et que vous n'aviez pas résolues. ou, mais maintenant, là, en même temps, il y a ce côté, je suis content que ça, ça ressorte parce qu'au moins, j'ai pu faire une transition, faire quelque chose de beaucoup plus agréable, de plus plaisant. Donc, c'est pour ça, il y a, quelque part, on va dire, comme s'il y avait quelque chose de magique qui s'éveillait en vous. Et donc, voilà, donc, cette semaine, pour vous, les poissons, les poissons, ça va être un côté vraiment émotionnel, sentimental, qui va être mis en avant, qui va faire ressurgir certaines choses, ou vous faire découvrir de nouvelles choses, des nouvelles émotions, bon, par rapport à des personnes, par rapport à une situation. Peut-être que vous allez dire, après tout, je n'ai pas besoin d'avoir 15 bagnoles, une seule me suffit, du moins que je peux aller me promener et bosser. Il y a des trucs comme ça qui vont se révéler, vous allez voir la chose d'une autre façon, et d'une façon beaucoup plus agréable. Donc, c'est pour vous, cette semaine, les poissons et les poissons, restez dans l'émotionnel, puisque vous allez avoir de bonnes émotions et de bonnes vibrations. Namasté.